Et pour la dernière news, c'est moi qui m'y colle. Alors, on le sait, le DevOps a émergé à cause justement d'objectifs divergents entre les devs et les ops, entre l'innovation et la stabilité. Et aujourd'hui, je te propose de parler de Kubernetes. Oui, encore. Et surtout, du sujet qu'il anime en ce moment, a-t-il besoin d'une LTS ? Bon, alors, pour ceux qui ne suivent pas, LTS, ça veut dire long terme support. C'est en gros l'assurance d'avoir un support utilisateur de plusieurs années sur un produit informatique. Kubernetes, donc l'orchestrateur de conteneurs que tu connais certainement, suit actuellement un cycle de support dit N-2. Ça veut dire que les trois dernières versions mineures reçoivent des correctifs et les autres, que dalle. Avec une sortie toutes les 15 semaines environ, chaque version bénéficie d'un an de support à la louche. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, ça, c'est la question que se pose Mathieu Dugan dans un article de blog. Je te mets le lien justement en description. Donc, ce cycle de vie, là, il correspond... Enfin, est-ce que ce cycle de vie, là, correspond à la réalité des déploiements, surtout pour les grandes entreprises ? Ça, c'est des questions qu'il se pose. Il se pose aussi les questions sur le rythme rapide des mises à jour et le volume des changements qui pose justement un défi aux entreprises. Et il ne parle même pas des coûts de ressources et en temps associé à la création de nouveaux agrégats pour faire les mises à jour, pour tout tester. Il prend justement l'exemple des fournisseurs de services cloud comme Azure et Google Cloud qui ont déjà étendu la fenêtre de support de leur version de Kubernetes. Azure supporte pendant deux ans une version Kubernetes tandis que Google Cloud, par exemple, a maintenu le support Kubernetes 1.24 pendant 584 jours. Il propose que Kubernetes adopte un canal LTS avec un cycle de vie de deux ans sans possibilité de mise à jour entre les versions. Ça veut dire que si tu es dans une version 1.24, tu ne pourras pas passer vers une version 1.25. Pourquoi il propose ça ? Parce que selon lui, ça va encourager la création régulière de nouveaux nœuds et le rafraîchissement de l'ensemble de la stack. En gros, tu vas acheter des anciennes versions et tu vas popper des nouvelles versions, des nouveaux serveurs avec des nouvelles versions. Donc cette approche, ça offrirait un point de stabilité tant pour la communauté des utilisateurs que pour les éditeurs tiers puisqu'il y a plein de gens qui font du business autour de Kubernetes. On a parlé d'Amazon tout à l'heure et il y a OVH aussi qui a une offre Kubernetes Managée. Alors, d'un autre côté, certains estiment que la flexibilité est intrinsèquement liée à Kubernetes. Ils pensent que les mises à jour continues sont essentielles pour accompagner notre démarche DevOps. Pour eux, maintenir une stack à jour, c'est crucial. Et les mises à jour fréquentes, ça simplifie le process. Et enfin, il y a une troisième voie qui prône l'amélioration du process de mise à jour de Kubernetes pour faciliter le saut entre les versions. Parce qu'en effet, pour eux, LTS, ça signifie pas forcément absence de mise à jour, mais plutôt des mises à jour qui sont plus simples. En tout cas, ça fait débat et ça fait fortement débat sur Y Combinator. Pareil, je te mets le lien en description. Tu verras, il y a beaucoup de discussions sur tout l'article. Il n'a que deux ou trois jours au moment où on enregistre cet épisode. Donc finalement, une des questions clés, c'est est-ce que le projet Kubernetes est-ce au projet Kubernetes de proposer une LTS ou est-ce que c'est aux distributions tierces ? Parce qu'on le sait, Kubernetes, il y a plein de distributions. Il y a certains utilisateurs justement qui suggèrent que ceux qui ont besoin d'une LTS se tournent vers une offre commerciale. Par exemple, il y a OpenStack qui propose une LTS. En conclusion, est-ce que Kubernetes doit continuer à être une plateforme incourtournable pour l'orchestration de ses conteneurs ? Le débat sur la nécessité d'une LTS est en train de s'ouvrir. Alors, une LTS, ça pourrait nous offrir une stabilité, n'est-ce pas les gars ? Tout en permettant une mise à jour régulière de l'infrastructure. C'est quoi votre avis là-dessus ? Alors, je sais que Damir était très tatillon, alors je vais lui passer la parole tout de suite. Moi, j'ai un avis un peu mitigé là-dessus. Je comprends bien l'intérêt d'une LTS et le point de vue derrière tout ça. Ce que je constate, c'est que le plus souvent dans les faits, avoir une LTS, c'est surtout une excuse pour repousser la deadline au dernier moment et attendre le plus longtemps possible après se retrouver avec une masse de changements qui est énorme. Kubernetes, au-delà de l'histoire des nombres de mises à jour, c'est un produit qui évolue quand même pas mal au niveau des APIs. Il y a beaucoup de chemins d'API qui changent. On a des changements assez conséquents. Je pense notamment aux changements qui arrivent petit à petit sur la partie des ingresses, etc. C'est des choses qui sont importantes et si jamais on se retrouve à faire des LTS déjà, j'ai peur de l'effet du... Ah non, mais je ne mets pas à jour parce que de ma LTS à la nouvelle, il y a beaucoup trop de changements et au final, on se retrouve avec des trucs qui ne sont plus supportés. La deuxième chose que je vois, c'est que la manière dont il est prévu et ça, j'en ai parlé dans un article dernièrement sur Kubernetes et mon vécu avec, Kubernetes est prévu pour globalement se comporter avec en mode cattle. C'est-à-dire que vos nodes, ce n'est pas censé être quelque chose auquel vous tenez comme la prunelle de vos yeux. La bonne pratique, ça reste quand même de pouvoir en ajouter, en supprimer, faire des rollouts. Faire des rollouts de ces nodes pour mettre à jour, ça se fait. C'est même la bonne pratique. Si vous êtes sur AWS, je vous encourage à utiliser des choses, des outils comme Carpenter qui vont automatiquement trash et recréer des nodes qui vont faire des choses très propres et très cool là-dessus et qui vont faire économiser du pognon. Donc ça, c'est de ce point de vue-là. Après, oui, il y a beaucoup de changements aussi au niveau, on va dire, au niveau des APIs, comme je disais. Donc, le faire, les mises à jour régulièrement, ça demande du taf là-dessus. Oui, totalement. Mettre une LTS, comme je dis, ça ne va pas le supprimer, ça va juste le mettre en un point et je trouve que c'est pire. C'est juste, je pense, c'est plus aux organisations d'évoluer et d'apprendre à gérer ça, à mieux gérer leur cycle de vie, à faire de la gestion continue là-dessus, à faire de la veille. Mais ça a un coût humain qui pour l'instant est caché parce que quand c'est trop compliqué, on ne met pas à jour. Après, la troisième fois, on va dire et se dire, si les entreprises ont vraiment des besoins, on va dire, de LTS pour des raisons X ou Y, j'ai peut-être des choses que je n'ai pas en tête. Pourquoi pas, sous forme de services payants ou supportés par les distributions, en tout cas. Ça, ça me dérangerait un peu moins. Mais dans la logique, j'ai peur vraiment de, soit que ça bride le développement, soit qu'on se retrouve avec des LDS qui sont tellement différentes que ça va juste tout casser. J'ai vraiment peur de ces effets-là. Au pire, que ça fasse comme Python, qu'on se retrouve pendant 10 ans avec d'un côté une version 1 et une version 2 parce que c'est trop compliqué, il y a trop de différences entre les deux. Dans l'état de maturité actuelle, je pense quand même que c'est une mauvaise idée que Kubernetes est une LTS. Peut-être dans 5-10 ans quand le produit sera entre guillemets, quand je dis mature, c'est que les choses évolueront un peu plus lentement ou sont un peu plus découpées. Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, le produit évolue encore beaucoup, ce qui est une très bonne chose. Il est dans un cycle de vie où il explose, il est de plus en plus utilisé. Et je pense que cette LTS serait contre-productive. Et je sais que les gens vont dire, notamment dans les commentaires, et je sais que certains dans les auditeurs y pensent, oui, mais tu ne te rends pas compte, on n'a pas tous les moyens de faire du rolling, update des instances, etc. Ça reste un problème si vous ne pouvez pas mettre à jour vos outils, que ce soit Kubernetes, que ce soit autre chose. Il y a des LTS sur Debian, il y a des LTS sur Ubuntu et j'en vois encore régulièrement qui ont des versions qui sont dépassées au niveau des mises à jour. Pourtant, les LTS sont assez longues, il y a le temps de tout rebuild, il n'y a pas spécialement d'excuses. Soit c'est un problème organisationnel, soit c'est un problème humain, soit c'est un problème de budget. Mais dans tous les cas, le vrai problème, il est là. Et ce n'est pas une LTS qui corrige ce problème de fond. Quelqu'un d'autre veut prendre la suite ? Moi, je veux bien rebondir sur ce que Damir a évoqué. Je comprends tous les arguments que Damir a mis en avant, mais c'est rigolo, c'est cocasse, parce que moi, c'est justement, pour globalement, les mêmes arguments que je me dis que ce n'est pas une si mauvaise idée d'avoir une LTS, parce que justement, on sait qu'il y a toujours de l'inertie sur les mises à jour de systèmes de façon générale. Et Cube, ce n'est pas un simple système. Donc on sait que les projets de mettre à jour ce type de plateforme, c'est toujours un peu complexe. Et donc moi, je me disais peut-être un peu naïvement, mais que la LTS, à défaut de... Et je suis d'accord que ça peut créer une résistance au changement, mais je me dis, au moins, tu garantis que les pages de sécu, ils sont toujours là, etc., etc. Sur un temps qui est acté. Et ce temps qui est acté, eh bien, on peut imaginer, alors encore une fois, je vais me prendre avec des pincettes et tout, mais que c'est le temps nécessaire pour qu'en gros, n'importe quelle boîte puisse préparer ces migrations, justement. Et en tout cas, le temps qui a été estimé pour faire ce type de migration. Et du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on doit se poser la question, ah bah si mettre à jour ça, c'est l'angoisse, il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'est pas hyper fort. c'est vrai, mais j'ai le sentiment que ça, c'est le step de maturité le plus avancé. Moi, je dirais déjà que toutes les infras, les personnes qui les managent seraient déjà ravies d'avoir des trucs full, idopotents, qui se rebuild de from scratch. Et déjà, si tu peux avoir cette garantie-là avec des versions qui sont certes figées, mais si tu perds ton infra, tu sais la reconstruire en lançant les bons trucs et tout, bah t'es déjà content. Et donc, tu vois, je suis désolé, je diverge un peu, mais le step de passer à je mets à jour plus régulièrement, il est quand même pas si évident que ça. Mais tu l'as bien résumé, c'est souvent un problème de plus de temps humain, d'organisation, de structure en fait. Mais du coup, justement, par les arguments que tu donnes, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, bah en fait, la LTS, ça permettra probablement de rassurer l'utilisation aussi de ce genre d'outils parce que probablement pas dans les structures où nous sommes, mais dans des structures peut-être plus rigides. T'as Jean-Michel du comité Sécu qui valide tout là, qui va dire, ah bah s'il n'y a pas de LTS, on n'est pas ça en prod. Enfin, j'en sais rien, mais je me dis que c'est, enfin, je ne vois pas ça comme un vrai frein, comme tu le définis, mais peut-être que je suis hyper naïf sur le sujet. Moi, c'est vraiment un constat que je vois avec les distributions, notamment quand Ubuntu augmentait la LTS et des, bah on se rappelle tous de Windows XP, il est arrivé en fin de vie, tout le monde était habitué au truc, personne ne voulait migrer, ils n'ont fait que augmenter, augmenter, augmenter le support et on a fini avec un truc qui était, qui n'avait aucun sens en fait. Et c'est un vrai souci. Après, je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas assez mature pour faire tout ça automatiquement. Et pour moi, c'est là qu'on arrive au point de, si tu n'as pas les ressources en interne, si tu n'as pas les compétences ou si tu n'es pas encore assez mature pour maintenir un Kubernetes, tu prends du manager. Soit tu mets les moyens pour le faire en interne, soit tu prends du manager. À un moment, c'est aussi le but du cloud, c'est de te dire, je n'ai pas assez d'argent pour faire les choses tout en interne, je n'ai pas assez d'argent pour m'implémenter un IAM, je n'ai pas assez d'argent pour me faire, on va dire, ma gestion des VM proprement, etc. C'est le but du cloud, c'est de te permettre ça. Alors, ok, tu payes un peu plus cher, mais comparé au prix que tu devrais payer pour maintenir ton cube peut-être en interne alors que tu n'es que deux ou trois personnes, ben oui, c'est largement rentable. René, tu veux réagir ? Ouais, en fait, je réfléchis assez un petit peu par rapport aux situations qu'on vit aussi sur OpenStack et effectivement, parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu as des clients qui dépendent d'applications third-party. Donc, si tu gères tout entièrement tes applications, effectivement, tu peux peut-être beaucoup plus facilement faire des mises à jour, mais il y a quand même quelques cas où tu dépends d'applications third-party qui sont certifiées sur certaines versions ou certaines plateformes et du coup, ce n'est pas si simple pour certains gros acteurs, notamment Telco, de mettre à jour. Il y a parfois des contraintes. Donc, dans ce cas-là, ça peut être nécessaire d'avoir une LTS. Après, est-ce qu'elle doit être upstream ? Effectivement, je ne pense pas parce que, comme on le voit pour... On voit que Linux a réduit la période de sa LTS et finalement, il n'y a peut-être pas tant de gens qui utilisent ça. Je ne pense pas que ce soit le rôle du projet upstream, mais effectivement, côté des distributions, oui, je pense que c'est une des plus-values qui peut, pour certains acteurs, être intéressante. Voilà. Alors, tu as parlé de la mise à jour de l'agrégat. Alors, tu as parlé des nœuds. Je me pose une question quand même. Qu'est-ce que tu fais des nœuds d'infrastructure qui hébergent ton OTCD et autres qui sont moins faciles à mettre à jour ? En effet, les nœuds qui font tourner les applications, là, il n'y a pas de problème pour moi, mais c'est vrai que les nœuds cœur de l'infrastructure, ils sont moins faciles à mettre à jour et c'est ça que soulève l'article, je pense. Et je fais partie des gens, en tout cas moi, qui fais partie de la troisième voie, qui aimeraient bien un process de mise à jour beaucoup plus facile avec des LTS sans forcément ralentir le niveau de mise à jour. parce que tu peux avoir en effet des gens qui veulent mettre à jour régulièrement leurs Kubernetes et des gens qui veulent moins mettre à jour, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas mettre à jour l'infrastructure, ça peut être un cas, mais je pense aussi à l'autre cas, tu en as parlé et je ne l'ai pas dit mais l'article, il en parle aussi, il y a le fait qu'il y ait des breaking changes dans les API et dans les outils de Kubernetes et donc si tu as une LTS, toi, en tant que développeur, tu as au moins l'assurance que tu as une vision sur deux ans que tu ne vas pas devoir renouveler tes trucs tous les trois mois ou toutes les années, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je comprends les deux points de vue, c'est pour ça que je fais partie de cette voie-là qui prône une mise à jour facile et une LTS dans les deux cas et je te rejoins, si on n'a pas les moyens humains de maintenir un Kubernetes et c'est chaud à maintenir, il faut prendre du manager. Parce que... Ouais, je suis d'accord. Pour le control plane, ça dépend de la distribution que tu utilises du coup et si tu es sur le cloud, typiquement, en général, tu n'as pas à le gérer mais dans tous les cas, oui, ça se fait, oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Je te rejoins sur le fait que si la douleur est vraiment là-dessus, c'est qu'il faut bosser là-dessus. Il faut bosser sur un système d'upgrade en rolling automatique ou autre chose, pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, c'est important pour le coup que ça ne devienne plus une contrainte. Je pense que c'est ça le vrai problème. Tu vois, quand tu remontes que ça, c'est un problème, pour moi, on ne doit pas dire on va faire une LTS pour le faire moins souvent, on doit dire on fixe ce problème, on fixe le cœur du problème. J'ai peur en fait que la LTS ait cassé des choses sur le tapis, c'est comme l'histoire des API dépréciées. Je suis d'accord, ça va être, je pense, le plus gros problème au quotidien. Pour l'avoir le cas sur beaucoup de clusters, parce que dans ma boîte du coup, à Waze, on gère des clusters pour des clients, on commence à en avoir pas mal. Oui, ça va être un chantier qui est assez gros. Après, il faut bien que, je pense que c'est une douleur mais qui n'est pas forcément mauvaise dans le sens où ça va forcer à suivre en fait ces applications. Il n'y a pas de choses qui tournent un peu sur le tapis, sur le cluster cube, que personne ne sait à qui ça appartient, ça n'évolue pas et ça ne bouge plus. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de détecter les dépréciations d'API, etc. Moi, je trouve que ça serait bien et c'est une bonne pratique pour moi, que moi, j'ai un repo flux CD dans lequel j'ai mes ressources en, comment ça s'appelle, en Customize et avec Customize et 2-3 Elm mais moi, ça ne me paraît pas déconnant dans plus du GitOps entre guillemets qui va pull mes ressources d'avoir une CI GitLab qui va me faire un audit et qui va m'envoyer, je ne sais pas, tous les mois un rapport et me dire vous avez tous ces chemins d'API qui vont être dépréciés dans telle version, il faudra les prendre en compte et en vrai, si on est bien, maintenant, on est bien outillé, si on est un minimum organisé, ça ne prend pas si longtemps d'upgrade les versions sauf qu'il y a vraiment un gros truc qui change mais ça se calme quand même depuis quelques années, il y a beaucoup d'ajouts mais il y a beaucoup moins de choses qui changent dans le fond, des ajouts, des changements de passe mais il y a beaucoup de breaking change au sens propre du terme donc je pense que c'est une charge qui est tout à fait gérable en réalité. Il me semble que c'est cube audit où on peut faire ce que je disais, des rapports ou des choses comme ça. Pour moi, il faut d'abord réduire ses douleurs. Après, s'il y a besoin d'une LTS, pourquoi pas pour des cas spécifiques auxquels je n'ai pas pensé mais pour moi, ça doit passer par une distribution. Ce n'est pas le rôle de Kubernetes en soi de commencer à gérer des LTS. Leur but, c'est de développer une solution, de la faire évoluer et de s'assurer de la pérennité du truc au niveau développement. Toi, tu fais partie des gens qui prônent une distribution avec une LTS et pas l'upstream comme cube. Oui, c'est ça. Après, c'est plus dans le sens où tout le monde est libre si quelqu'un veut faire une LTS parce qu'il a des besoins de certification comme René le disait ou sur un environnement un peu très spécifique. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ça, ça rende à la philosophie du produit parce que j'ai très peur des effets néfastes. Vous voulez réagir, Erwan et René ? Moi, je pense que je suis aligné plus ou moins avec ce que dit Namir. Après, même si je vois le côté par exemple de faire ce genre de choses équivalent en LTS, etc., de gérer un produit qui fiche des versions, c'est un gros boulot et puis un gros casse-tête par moment. Mais justement, c'est le boulot des distributions. même si ce n'est pas super rigolo parfois. Je vous répète encore une fois, je suis chiant là-dessus. Pour moi, les LTS, c'est bien, mais ça a trop tendance aujourd'hui à être une excuse et surtout à cacher les problèmes d'upgrade. Et ça, sur tous les produits. Au final, je suis totalement d'accord avec cette conclusion. Moi, j'aimerais bien avoir une LTS en plus d'une mise à jour facile. Mais j'avoue qu'en effet, comme le dit Namir, je pense que c'est plus le rôle d'une distribution tierce d'avoir une LTS un peu plus pro que Kubernetes qui est un produit qui évolue énormément. Même s'il commence à avoir, à atteindre une certaine maturité parce que ça fait plus de 8 ans maintenant qu'il est là, donc 9 ans même, d'après ce que j'ai dit. C'est bien mature maintenant. Et puis c'est utilisé un peu de partout. Donc, on n'a pas fini d'en discuter. Bon, si toi, tu débutes dans le DevOps, tu ne sais pas encore ce qu'est Kubernetes, déjà, tu peux aller voir les autres podcasts qu'on a faits sur le sujet. Mais si tu veux te forger une culture DevOps pour justement savoir pourquoi est-ce que les devs et les ops doivent se rapprocher et coopérer ensemble, ben justement, j'ai créé une formation pour toi et elle s'appelle DevOps Mindset. DevOps Mindset, c'est une formation dont le premier lien est en description et si tu écoutes ce podcast au moment de Noël parce qu'il va sortir à peu près à ce moment-là et que tu es inscrit à la newsletter, eh ben, je t'ai envoyé un code de réduction énorme sur cette formation. Donc, si tu veux en profiter, vas-y. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada